assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mahababikoum aizda il karam videu jde de la kanate koum tarabawiyyat maal ustaad bhamad al-bukhari le yom radin d'eul maakoum wa haza dars dira la conjugaison les verbes au passé composé semaine 1 et 2 unité 2 le français pratique 6e année de l'enseignement primaire donc le badaw ala barakatillah donc le hedef de la dars c'est d'utiliser correctement le passé composé pour raconter des faits passés donc si tu s'admèles de la tariqa sahihah le passé composé le maadil muraqab pour raconter des faits passés si tu aouds ou tu t'es haki je vais devoir faire le maadil si tu as un voyage ou si tu as un chiflè ou si tu as un chaijah on va t'aoudre le chez moi donc on va s'admèler le passé composé l'yom ghadin alfo kifash nisamlu le passé composé tariqa sahihah premièrement on va commencer par le texte de départ donc je fume aya adna deux photos ou adna wahd le texte ou la wahd le message donc la rubrique j'observe et je découvre lis ce message envoyé par Younes à son ami donc j'ai un message envoyé par Younes à son ami donc je collecte beaucoup pour Younes le sahibu Afaw je vais vous lire le texte suivant avec moi salut Afaw nous sommes allés en vacances à Ifren avant hier nous avons visité le parc national nous avons rencontré beaucoup de familles qui sont venues elles aussi juste passer la journée dans cette magnifique forêt de cèdre pendant la visite nous sommes montés sur des superbes chevaux guidés par plusieurs moniteurs et nous nous sommes promenés dans ce beau parc hier après midi nous sommes partis voir les cascades dans les montagnes nous avons dîné dans un super restaurant et nous avons partagé des photos prises trop génial je t'embrasse ton ami Younes donc Hadar c'est un message écrit par Younes à Afaw il lui raconte des aventures au bien des souvenirs de vacances à Ifren donc dans cette rubrique il y en a des questions on va les répondre je souligne les verbes conjugués dans le message de Younes donc Radistala elle a les verbes conjugués dans le message de Younes donc salut Afaw nous sommes allés en vacances à Ifren elle dit la première phrase le verbe c'est ça nous sommes allés d'accord nous sommes allés avant hier nous avons visité le parc national nous avons visité nous avons rencontré beaucoup de familles qui sont venues nous avons rencontré et sont venues elle aussi juste passait la journée dans cette magnifique forêt de cèdre pendant la visite nous avons monté sur des superbes chevaux guidés par plusieurs moniteurs nous sommes montés et nous nous sommes promenés nous nous sommes promenés dans ce beau parc hier après-midi nous sommes partis nous sommes partis voir les cascades dans les montagnes nous avons dîné dans un super restaurant nous avons dîné et nous avons partagé les photos prises nous avons partagé trop génial je t'embrasse je t'embrasse est-ce qu'au présent ou bien au futur ou bien au passé composé donc je t'embrasse je t'embrasse je t'embrasse les verbes qui ont fait le message nous avons fait le présent le futur le futur le futur le passé composé le passé donc il y a nous avons rencontré nous avons visité nous sommes allés il y a le verbe il y a le mourakab le prénom le verbe et le participe passé donc c'est le passé composé d'accord c'est le passé composé donc je t'embrasse au passé composé on passe à la question 3 je lis et je réponds par vrai ou faux Younes a utilisé ce temps pour donc je t'embrasse ce temps pour dire c'est vrai ou faux donc Younes a utilisé ce temps pour faire quoi ? donc Younes a utilisé ce temps le passé composé pour raconter des événements passés des événements des événements des événements des événements ou là décrire un lieu un temps ou un personnage ou là qu'il y a un endroit ou un endroit ou un endroit ou un endroit pour raconter des événements passés donc c'est ça vrai et ici faux d'accord ? maintenant on passe à la rubrique je manipule et je réfléchis je manipule et je réfléchis il y a un tableau ici on va le remplir la question c'est je complète à partir du texte le tableau suivant donc le tableau à partir de quoi ? à partir du texte c'est-à-dire le message de quoi ? le message de Younes a fait donc on a 4 les colom le verbe le verbe le verbe le verbe le verbe le verbe nous sommes allés nous sommes allés à votre avis avec quel auxiliaire conjuguer le verbe aller nous sommes allés nous sommes c'est le verbe être donc c'est l'auxiliaire être auxiliaire être quel est l'infinitif de ce verbe ? nous sommes allés c'est le verbe aller c'est le verbe aller d'accord ? appartient au troisième groupe maintenant il n'y en a que l'infinitif on va chercher le verbe l'auxiliaire et le groupe donc visiter c'est un verbe qui se termine par er donc c'est un verbe de premier groupe premier groupe d'accord ? donc la conjugaison du verbe fin le message de salut nous sommes allés en vacances avant hier nous avons visité d'accord ? nous avons visité nous avons visité nous avons visité nous avons l'auxiliaire nous avons c'est l'auxiliaire avoir avant c'est l'auxiliaire avoir d'accord ? et l'infinitif c'est quoi ? renforcer donc avant hier nous avons visité nous avons rencontré nous avons rencontré c'est un verbe du premier groupe nous avons rencontré rencontré donc l'auxiliaire c'est avant avoir et l'infinitif c'est quoi ? l'infinitif c'est rencontré premier groupe maintenant sont venus sont venus donc regardez sont venus donc ils sont venus ou bien elles sont venus donc ici l'auxiliaire être l'auxiliaire être d'accord ? l'infinitif du verbe c'est le verbe venir le verbe venir appartient au troisième appartient au troisième groupe il y en a la saraf l'infinitif du verbe i2s ONS i2s EZ i2s ENT fait le présent de l'indicatif d'accord ? terminise sans le verbe être donc on va chercher un verbe conjugué avec l'auxiliaire être d'après le message donc il y a sont venus et aussi juste pendant la visite nous sommes monter le verbe monter nous sommes monter nous sommes monter nous sommes monter nous sommes monter comme ça donc il se conjugue avec l'auxiliaire être qui est l'infinitif c'est monter premier groupe premier groupe maintenant se promener un verbe pronominal se promener on va chercher se promener donc regardez sur des superbes chevaux guidés par plusieurs monétaires et nous nous sommes promenés dans ce beau part nous nous sommes promenés nous nous sommes nous 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 sommes promenés d'accord est-ce du pluriel parce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être donc nous sommes avec l'auxiliaire être sans être donc nous sommes les verbes pronominal quand nous 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 singuliers nous avec nous vous avec vous et ce avec il du pluriel se promener c'est un verbe de premier groupe on passe pour chercher un verbe du troisième groupe du troisième groupe donc hier après-midi nous sommes partis nous sommes partis le verbe partir nous sommes partis donc nous sommes partis se conjugue avec l'auxiliaire être et l'infinitif c'est partir un verbe du troisième groupe maintenant on va chercher un verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc yuna yuna nous avons dîné nous avons dîné d'accord nous avons dîné nous avons dîné se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc on va chercher l'infinitif dans l'infinitif c'est dîné termine par premier groupe nous avons partagé nous avons partagé maintenant le verbe partager donc se conjugue avec l'auxiliaire avoir avant avoir d'accord donc l'infinitif c'est le verbe partagé premier groupe d'accord premier groupe donc on va dire comme nous sommes dans le tableau il y a la rubrique je manipule et je réfléchis on passe maintenant à la page 50 il y en a des questions ici question 2 j'écris les verbes conjugués avec l'auxiliaire être les verbes les verbes qui se sont avec l'auxiliaire être donc on va mettre l'auxiliaire être il y a il y a venir il y a monter il y a se promener il y a partir donc aller venir monter se promener il y a aller il y a monter il y a se promener il y a il y a quoi il y a partir il y a venir donc les verbes l'équipe il y a l'auxiliaire être d'accord l'auxiliaire être maintenant la question 3 j'écris les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir donc les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir on va chercher les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir donc il y en a visiter il y en a rencontrer il y en a aussi dîner et partager visiter et rencontrer dîner et partager visiter et rencontrer partager partager et dîner d'accord on va qu'est-ce conjuguant ? on va le verbe avoir d'accord on va le verbe avoir passez maintenant pour remplir la règle je retiens je retiens je complète pour conjuguer un verbe au passé composé on conjugue l'auxiliaire ou ça ou ça puis on ajoute ça donc il y en a le verbe au passé composé je vais te dire on conjugue l'auxiliaire avoir ou être donc la conjugaison de l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être au présent de l'indicatif au présent de l'indicatif au présent de l'indicatif puis on ajoute quoi ? on ajoute le participe passé du verbe on ajoute le participe passé du verbe le participe passé du verbe donc le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être et d'autres verbes se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc qu'il y a des verbes qui te s'affûtent à l'auxiliaire être ou qu'il y a des verbes après qui te s'affûtent à l'auxiliaire avoir exemple elle est tombée tu as voyagé donc elle est tombée le verbe tombée se conjugue avec l'auxiliaire être donc il y a le verbe être il y a le participe passé tu as voyagé donc le verbe voyager se conjugue avec l'auxiliaire avoir l'auxiliaire avoir dans le présent ou le participe passé du verbe c'est voyager avec un accent le participe passé du verbe conjugué avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet il y a le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire être je n'ai pas dit qu'il y a les deux dans les techniques ou les étudiants 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 enfin donc il y a elles sont allées à la plage là il y a le prénom la troisième personne du pluriel féminin donc il y a H E de féminin ou S du pluriel d'accord c'est le participe passé mais les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre d'accord sauf dans certains cas donc il y a les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de participe passé il y a il y a il y a exemple elles ont joué toute la journée c'est ça c'est la personne féminin pluriel donc il y a il n'y a pas de participe passé avec E d'accord donc je retiens on passe maintenant pour faire l'exercice d'entraînement donc je conjugue au passé composé il y en a ici le pronom personnel et ici il y en a aller à micheliffin donc on va conjuguer le verbe aller ici visiter le parc on va conjuguer le verbe visiter ici faire du ski on va conjuguer le verbe faire ici au passé composé toujours se promener dans la forêt on va conjuguer le verbe se promener ici escalader la montagne on va conjuguer le verbe escalader ici et ici on va conjuguer le verbe participer participer à un concours donc c'est bon il y a donc on va conjuguer le verbe le parc donc on va conjuguer le verbe directement et on va conjuguer le verbe et on va conjuguer le verbe aller le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être donc je suis allé je suis allé accent tu es allé accent il est allé nous nous sommes allés nous sommes allés vous êtes allés nous sommes allés vous êtes allés qu'il est allé du pluriel les verbes qui se conjugue avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet aussi ici on va ajouter S maintenant on a un exemple et j'ai un exemple il est un exemple directement en accent s et le verb viziter le verbe visiter se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc j'ai visité il a visité il a visité nous avons visité vous avez visité ils ont visité ils ont visité donc nous avons visité le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet donc faire du ski le verbe faire se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir j'ai fait regardez le participe passé du verbe faire ok complètement donc j'ai fait tu as fait il a fait nous avons fait vous avez fait ils ont fait ils ont fait maintenant se promener se promener c'est un verbe pronominal donc je je me suis donc d'ailleurs comme je fais le message de Younes je me suis promène l'accent te promène là il y a il se pardon 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 tu te et d'accord et tu te et promène donc il se bien sûr c'est il se promène nous donc nous nous sommes nous sommes nous sommes promène en Donc les cas de l'air sont déjeuner beaucoup de temps dès que je l'ai acheté. Et ça, voilà, et ça, ça. Donc on dit, ça, 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 ça. On prend un. Donc on t'a dit, es, d'accord? Donc on t'a dit. Morale, escalader. Escalader se conjugue avec l'auxiliaire. À voir, donc ça aide. A, i, es, escalader. L'accent. A, s, escalader. Donc j'ai escaladé, tu as escaladé, il a escaladé. Escaladé. Nous avons escaladé. Vous avez escaladé. Et j'ai escaladé. Nous avons participé avec l'auxiliaire. Nous avons participé avec l'auxiliaire. Nous avons participé avec l'auxiliaire. Vous avez participé. Vous avez participé. Ils ont participé. Ils ont participé. D'accord. On a donné des verbes qui sont les façons de l'auxiliaire être. On a donné des verbes et son-être. Dédé, descendre. Redescendre. Devenir, redevenir. On a donné entrer ou rentrer. On a donné monter, remonter, mourir. On a donné naître, renaître. Partir, repartir. Retourner, sortir, ressortir. Tomber, retomber. Venir, revenir, parvenir. Survenir, intervenir. Donc je vais donner des verbes qui sont les façons de la réforme. Si vous avez vu, il n'y aura pas de problème à vous de faire des choses en passée composée. Et avec ça, je vous remercie la lecture de l'éverg pour passer composée. Je vous souhaite que vous vous abonner à la vidéo. J'aimerais vous abonner à la chaîne de la chaîne de M. le Bokhari. J'aimerais vous abonner à la chaîne de la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.